Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants d'ici 10, peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Le climat change, et nous ? Voilà la question posée la semaine dernière à Clouange, aux élus, partenaires, agents, membres associatifs, prestataires ou simples citoyens, à l'occasion d'un forum ouvert organisé par la communauté de communes du pays Orne-Moselle. Ce forum était l'une des étapes pour construire ensemble le PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale, un plan obligatoire à mettre en place pour les communautés de communes. C'est donc un plan qui va définir ce que la communauté de communes sur son territoire va pouvoir mettre en œuvre pour favoriser les énergies nouvelles, pour contribuer à la diminution des gaz à effet de serre, pour faciliter la mobilité et pour essentiellement aussi mettre en place des voies douces qui permettent aux gens de se déplacer beaucoup plus facilement, sans être des éléments pollueurs. Après un premier diagnostic réalisé par le bureau d'études de Climat Mundi, ces différents acteurs étaient réunis pour élaborer ensemble différentes pistes de réflexion et des actions concrètes à mettre en place. Et c'est là toute l'originalité de la démarche. On est loin, très loin d'une réunion traditionnelle. Nous sommes ici dans un grand brainstorming, où chacun propose ses idées et ses propositions dans de petits ateliers. L'élaboration d'une stratégie de rénovation ou d'implantation d'énergie renouvelable à l'échelle d'un quartier. Ce format-là, en étant très ouvert, permet à tout le monde de s'exprimer sur un pied d'égalité. Donc ça évite que des grandes gueules prennent la place, comme c'est souvent le cas dans des réunions, et monopolisent la parole. Là, cette possibilité-là de monopoliser la parole n'est pas possible, ou alors elle va être possible simplement au niveau d'un petit groupe, donc c'est pas trop grave. Et sur des sujets aussi importants que le climat, l'initiative est intéressante. Chacun y va de sa propre expérience, un véritable partage d'idées, afin de répondre aux enjeux climatiques et plus largement aux enjeux environnementaux. Quand on parle des changements climatiques, on couvre absolument tous les sujets. C'est pour ça que vous avez pu voir, il y a des sujets qui concernent l'habitat, des sujets qui concernent les déplacements, l'alimentation, la préservation des forêts. Parce que la forêt, c'est une richesse aussi, c'est un puits carbone. C'est aussi un réceptacle de la biodiversité qu'il nous faut préserver aussi. Et donc la biodiversité, c'est la vie, c'est la vie sur Terre, c'est notre vie aussi à nous, être humains, en bouchaine finalement de cette biodiversité. Et donc tous les sujets, c'est normal que tous les sujets soient traités ce soir. On a aussi les déchets, l'économie circulaire, les activités économiques. Tout y passe dans un plan climat. Ça pourrait même être le principal document d'une collectivité. Moi, je dis souvent à certains territoires, à certaines collectivités, ne faites pas de projet de territoire, faites un plan climat qui serve de projet de territoire et qui soit vraiment le document qui va structurer toutes vos politiques publiques. Parce que vous couvrirez comme ça toutes les préoccupations, toute la vie des habitants de votre territoire. Reste maintenant à mettre en place toutes ces idées. Des idées parfois toutes simples, parfois compliquées, parfois innovantes ou ambitieuses. Des idées qui se retrouveront ou pas dans ce plan climat qui devrait être mise en œuvre pour une durée de 6 ans d'ici le début de l'année 2020, après plusieurs autres étapes, comme une consultation publique à l'automne. Aujourd'hui, est-ce que c'est difficile, vous en tant qu'élu, de faire changer un petit peu les mentalités ? Parce que j'imagine que ce n'est pas évident quand même. C'est tout le problème quand on parle environnement. À la fois, tout le monde a plein de bonnes volontés théoriques, que ce soit chez les élus ou dans la population. Et puis dans la pratique, faire passer le message, c'est plutôt compliqué. Parce que ça nécessite des sacrifices, quelque part. C'est aussi des choix financiers, quelquefois, qui peuvent être difficiles pour les familles, qui sont aussi difficiles pour les communes, pour les EPCI. Changer les habitudes, proposer autre chose, proposer une autre manière de circuler, de consommer, de produire. Voilà tout l'enjeu de ce plan climat. Et associer les différents partenaires et citoyens d'un même territoire à sa réalisation, c'est plutôt bien vu de la part de la CCPOM, à condition maintenant de prendre en compte les avis de chacun. Alors j'ai beaucoup aimé, pourquoi ? Parce qu'on est plusieurs acteurs. Beaucoup d'acteurs, beaucoup d'individus, beaucoup d'individualités, beaucoup d'organismes représentés, que ce soit l'État, les municipalités, les bailleurs sociaux. Donc beaucoup d'avis. Et aussi, on se permet d'échanger et de mieux se comprendre. C'est une expérience à refaire. Et je crois qu'il n'y a que du positif à en retenir. C'est d'être également tout le temps associé à ce type de forum. Le plan climat, il doit y avoir des fiches actions en disant, on fait ça, on commence par ça, tel délai, on met tant d'argent sur la table, c'est telle personne qui s'en occupe. Voilà, il faut que ce soit très opérationnel. Donc on n'en sera pas là ce soir, évidemment, avec un format ouvert comme ça. C'est plutôt, en fait, c'est un grand brainstorming, là, ce qu'on fait ce soir. On brasse des idées, et puis on va les mettre dans un document, et puis on verra ce qui émerge. On va retravailler tout ça, on va peaufiner tout ça pour en faire un plan d'action pour le territoire. À la question, le climat change ? Et nous, les réponses ont été nombreuses. Développer les circuits courts, limiter le gaspillage alimentaire, favoriser l'agriculture biologique, renforcer les mesures en matière de dépenses énergétiques, exploiter durablement les forêts, limiter l'érosion de la biodiversité, ou encore favoriser les transports en commun. Voilà autant d'actions qui se retrouveront peut-être dans ce plan climat, air, énergie territoriale de la CCPOM. Il faudra aussi mettre les moyens derrière. Donc ce sont les politiques qui vont décider un peu ce qu'on va faire. Donc si on avait sauvé, sauvé se donner les moyens, on le fera, mais si on fait que l'affichage, on ne fera rien du tout. Merci. Merci.